Chaque association a souvent un peu ses traditions par rapport à ça. Il y en a que c'est systématiquement en vote secret dans l'assemblée générale. Il y a le fait qu'il y a quand même des coûts, et qu'il y a quand même un certain nombre d'infrastructures qui est plus importante pour tenir un vote électronique. Souvent, les gens apprécient la discussion ou veulent valoriser ça autant que possible. Ils veulent qu'ils puissent y avoir certaines suplexes, par exemple, qu'ils puissent y avoir une grève de X euros, de TX euros, ce genre de choses-là, qui est pas mal plus difficile à faire avec un vote papier, un référendum. Souvent, les gens voient ça comme un espèce de gros paquet de règles vraiment compliqués, et dans certains cas, c'est vrai, il y a beaucoup de ces règles-là qui sont obscures, qui sont presque jamais utilisées, mais au final, la procédure vise essentiellement deux choses, c'est-à-dire faire en sorte que le débat se déroule dans l'ordre, que tout le monde puisse être entendu, que le débat soit équitable, soit honnête, puis que tout le monde puisse être entendu dans l'assemblée générale, et aussi de garantir la légitimité des décisions qui sont prises. Le quorum, c'est le nombre minimum de personnes qui doivent être présentes pour que l'assemblée puisse avoir lieu. Si on dit que le quorum, c'est de 10 personnes, bien s'il y a 9 personnes, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de décisions qui peuvent être prises. À la limite, une décision, mais il n'y a pas de décisions qui peuvent ressortir de là. Sinon, comment le quorum est défini? Bien ça, c'est généralement... En fait, c'est une disposition d'achat. C'est écrit, le quorum est de X % des membres de l'association, ou le quorum est de X nombre de personnes. C'est l'assemblée qui vote pour confirmer le président. Par contre, généralement, l'exécutif ou l'instance qu'organise l'assemblée générale arrive avec une suggestion. Évidemment, l'assemblée, si elle pense que le président n'est pas quelqu'un de neutre, peut décider de choisir quelqu'un d'autre. Sauf que, généralement, l'exécutif, en essayant d'organiser une bonne assemblée générale, va prendre quelqu'un qui connaît bien les procédures, qui peut bien faire régner un bon climat de confiance et un bon climat de discussion. Si les propositions étaient prêtes avant l'assemblée générale, ce serait l'exécutif qui déciderait, ou le conseil d'administration, ou dépendamment de l'instance, qui a convoqué l'assemblée générale. Tandis que, justement, le but de l'assemblée, c'est que les gens puissent décider s'ils veulent faire une grève, s'ils veulent en faire de combien de temps, selon quelle modalité. Donc, ça, ça prend quelqu'un qui décide. Si ce n'est pas l'assemblée générale elle-même, sur place, il faut que ce soit une autre instance qui est nécessairement moins habilitée à le faire. Donc, pour faire un amendement, il suffit simplement de proposer l'amendement, de dire, oui, j'aimerais retirer telle bout de proposition, ajouter telle bout de proposition, changer tel bout de phrase pour telle bout de phrase, et là, simplement suivre les procédures habituelles pour faire une proposition. C'est comme une espèce de proposition dans la proposition. Une proposition-ception. C'est une grande discussion. C'est une façon très, très résumée de dire ça comme ça, mais en gros, c'est de se dire, OK, on se prend un certain moment bien défini, dans lequel on ne prend pas de proposition, on fait juste discuter de façon un peu plus large de la question en général. Quand la question préalable est posée à l'assemblée, c'est demander si l'assemblée est prête à voter maintenant. Parce que ça arrive dans beaucoup de contextes, dans beaucoup d'assemblées, sur beaucoup de propositions, que l'immense majorité, il faut que ça soit adopté aux deux tiers, donc au moins les deux tiers des gens, sont prêts à voter sur la question, leur idée est faite, leur idée ne changera pas. Souvent, il y a une procédure pour ça, c'est de lever la main et demander un point d'information. Et là, à ce moment-là, le président de l'assemblée, en règle générale, va pouvoir répondre à cette question-là. C'est des décisions qui ont beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact sur… Généralement, quand les gens sont rendus à l'étape de faire une grève, c'est que ça s'inscrit dans un contexte de campagne, ça s'inscrit dans un processus de mobilisation, et ça a des répercussions sur comment les gens vont vivre leurs sessions, comment les gens vont vivre leur parcours académique, ces choses-là. Donc, ça a tout le temps un impact. C'est ça, c'est le but d'avoir un moyen de pression. Il faut que ça soit dérangeant, sinon c'est pas un vrai moyen de pression dans ce cas-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...